En revanche, Arnaud de sa mère, Jérémy Ferrari et Babas, eux, on leur a imposé un sujet. En même temps, Babas, on vous a facilité la tâche, vous êtes un grand poète, on le sait, et on vous a donné comme sujet le printemps des poètes, puisqu'actuellement, c'est le printemps des poètes, c'est-à-dire Juliette Binoche, qui est la marraine du printemps des poètes, elle est même, je crois, descendue dans le métro. Dans le métro, oui, avec d'autres acteurs, avec Robert Inucci, je crois, pour dire des poèmes dans le métro. C'est un franc succès. C'est vrai ? Et Jean, vous n'en donnez pas, Jean ? Pourquoi vous dites ça, Jean ? Parce que c'est vrai, les gens étaient très contents. Il y a même un concours André Chédide, qui était la grand-mère de... Qui était surtout André Chédide, une grande poétesse. C'est vrai, mais pour les jeunes qui nous regardent, c'était la grand-mère de Mathieu Chédide et la maman de Louis Chédide, grande poétesse, grande écrivain, et comme elle nous a quittés il y a très peu de temps, il y avait un concours André Chédide du poème chanté. C'est en ce moment le printemps des poètes. Catherine, vous avez un poème préféré ou un poète préféré ? Apollinaire. Apollinaire. Et vous en connaissez un par cœur ? Oh là là, je le savais, je le savais. Pourquoi tu réponds ? Catherine, je suis prêt à vous écouter. On en s'est raté. Non. Moi, je peux la défendre. Jean, qui est acteur, connaît forcément un poème. Pour le printemps des poètes, Jean, allez. Moi, j'aime beaucoup les poètes de la Pléiade. Alors ? Du Bélé, par exemple. Oui. Du Bélé ? Oui. Je n'ai pas trouvé un nom connu pour 18 heures. Alors, j'ai un poème, j'ai un poème, j'ai un poème de M. Pochora, si vous voulez. J'ai un poème, j'en ai plein de poèmes, moi. Grand corps malade est un poète. Oui, mais moi, je ne veux pas jouer grand corps malade. Je suis petit et en bonne santé. Faites-nous ce bon vieux Joachim. Non, c'est juste la fin, quoi. Où sont ces doux plaisirs qu'au soir, sur la nuit brune, les muses me donnaient, alors qu'en liberté, dessus le vert tapis d'un rivage écarté, je le menais danser au rayon de la lune. Voilà, des choses comme ça. C'est très joli. C'est très joli. Jusqu'au 21 mars, c'est le printemps des poètes. Alors, profitez-en, et nous, comme poètes, on a Babas. Alors, c'est la saison des poètes, le printemps. Alors, je souffre, je suis triste. Je suis bien. Et l'été, c'est la saison des chanteurs. Parce que la cigale, ayant chanté tout l'été, l'hiver, c'est la saison des chômeurs. Car la cigale, elle était un sanglot, elle meurt de faim, elle est de soif. Mais, Coliche, il n'a plus de moto, mais les cœurs sont restés au resto. Alors, je vais continuer, c'est bien. Évidemment, évidemment, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que, écoutez ça. Heureux qui communiquent, ça fait un beau voyage. Ça, c'est belé. C'est ancien, c'est l'époque où la SNCF, elle n'existait pas. Alors, qui es-tu, toi, être sans âme et inanimé ? Et ça, c'est Lamartine. Il n'y a pas vraiment de message, mais je pense qu'il a dû croiser Kadhafi. Après, il y a aussi, comment ça s'appelle ? Je jure sur le cerveau de ma maman que je suis d'un bonheur inouï. Ça, c'est Jamel Debussy, c'est la tête de ma mère, comme ça, comme ça, on fait plaisir. Alors, évidemment, elle a aussi, « Oh, oh, la nuit, elle est tombée ! » Alors, « Dés-deux-dedans, t'as pas fait mal ? » Ça, c'est croustillant. Oui, parce que... Je suis un poète, et je vais vous faire un petit poème. S'il te plaît, Pierrot, prête-moi ta plume. Pierrot, « Oh, Pierrot ! » Merci, Pierrot. C'est gentil. Mets-dedans. Tu l'as changé. Tu t'es déguisé en pompier. Merci, Pierrot. Tu es trop gentil. Tu es mon rêve. Va éteindre les feux de l'amour. Il y a une chose importante dans une poésie. Ils ont bien vu ça, c'est pas grave. Hop là, c'est pas grave. Bonjour, petit moineau. Tu t'es fait avoir. Aller, va rejoindre le bol magique. Oh, te voilà, te voilà, marée noire. En sable, cette page de désespoir reste volatil. Mignonne, allons voir si le dindon... Alors, ce qui est important dans une poésie, c'est la rime et aussi qu'il y ait une syllabe. Je l'explique. S'il n'y a pas ça, la poésie, elle est nulle. Et les gens diront, ça ne rime à rien. Et moi, après, je ne serai pas content et ça va m'énerver. Il ne faut pas m'énerver parce que j'ai des problèmes d'électricité, de gaz, de facture. D'ailleurs, on va faire des économies. Voilà. Alors donc, il faut une rime riche. Donc, moi, j'ai pensé à ça, c'est de doubler la rime. Mignonne, allons voir si le dindon qui, ce matin, était où ? Des donnes, des donnes, des donnes. Voilà. La poésie, c'est ça. C'est rien d'autre. C'est la plus belle maladie du cerveau. Apollinaire n'a pas écrit la nuire. Verlaine et Rimbaud sont le virus et le rêve de ne jamais en sortir et de ne jamais en guérir. Maxi, voici, voilà. Son antidote des poètes maudits. Et si demain, je publie mes dires, on n'en demandera qu'à en rire. Pardon, je suis encore en train de prendre des notes. Ça veut dire que je vais avoir des choses à dire et des commentaires. Et j'espère aussi Catherine Barman, Jean-Benguillet et Philippe Gildas. Combien on va lui donner ? Attention. Pour ma part, c'est fait. Philippe Gildas, sur 20. Vous avez donné à Babas 15 sur 20. Catherine, 15 sur 20. Jean, 13 sur 20. C'est vrai, vous avez raison de siffler les gens parce que 13, c'est pas beaucoup. En même temps, je trouve que c'est ce que méritait Babas ce soir. 13 pour moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a Catherine ? Qu'est-ce qu'il y a Catherine ? Non, je suis pas d'accord parce qu'on donne justement des sujets très difficiles. Et je trouve qu'avec cette difficulté, moi je suis très admirative des textes qu'ils arrivent à écrire. Alors c'est pas le sujet le plus drôle, mais ça, il est pas responsable de ça et il en a fait un truc. Oui, mais enfin, il pouvait en faire ce qu'il voulait de ce sujet. Non, moi je trouve que vraiment, par rapport à la difficulté, il mérite vraiment un 15. Et que vraiment, c'est pas facile pour eux. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Alors attendez, on va pas se laisser faire, Jean. Allez-y. Moi, je veux dire une chose. Vous savez, dans notre métier d'acteur, on dit toujours que les alcooliques jouent très mal les alcooliques. On prend jamais pour jouer un pocheron, on prend jamais un acteur qui boit. Et là, le problème, c'est que lui est un poète. Et il se met dans un sujet sur la poésie. Il se met pas. Nous l'avons mis. On l'a mis dans un sujet sur la poésie. Et au lieu de s'en éloigner d'une certaine manière... Oui, il est plus poète d'habitude qu'il l'était ce soir. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est qu'il est rentré trop dans le sujet. Il a trop respecté le sujet. Et il l'a fait admirablement parce qu'il l'a fait comme un peintre abstrait. Il y a des choses qui sont complètement abstraites, qui sont magnifiques. Mais on rit moins. Franchement, il rend plus service à la poésie d'habitude. Qu'il ne l'a fait ce soir. Parce que ce soir, c'était ennuyeux, en fait. Moi, je me suis... Ah ben si ! Mais oui, on peut dire ce qu'on pense. Non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je me suis ennuyé, vraiment. Vous avez le droit, mais nous, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais j'adore Baba, il nous a fait des trucs formidables. Mais là, c'était, voilà, emmerdant. Pour moi, c'était emmerdant. Philippe Gildas. Un poète, ça sera toujours un poète. Il l'était encore ce soir. Il le jouait donc parfaitement bien. Pourquoi 15, Philippe ? Ben justement, parce que je trouve qu'il était tout à fait dans son rôle et dans sa poésie. Donc Philippe trouve ça bien. On est deux contre deux. Eh ben ça va ! On verra la note du public tout à l'heure. Babas ! Mais on va gagner, on va gagner. C'était un sujet qui était délicat dans la mesure où je ne voulais pas rentrer dans le trop gros poète très triste. Et le poète, genre, la première fois que je l'ai vu, j'ai tout de suite remarqué son... Je voulais respecter le sujet, mais en même temps, gardez cette poésie. Et c'est vrai que Jean a raison quand il dit que, naturellement, je suis poète. Quand je joue, je suis un peu moins. Mais Catherine et Philippe ont aussi raison parce qu'ils m'ont donné 15. Il veut se fâcher avec personne. Non. Je ne suis pas nerveux, moi. Non, mais tu as un talent fou. Merci, Jean. Mais oui. Et ce n'est pas le garçon qu'on notait ce soir. C'était son sketch. Et puis 13, 15, ça va. Il n'y a pas le feu au lac. C'est une bonne note. Comme dirait Lamartine, 15, 15. 13. Et 13, ça vous fait un total, cher Babas de 56. Il vous manque 4 points. Abonnez-vous en cliquant ici. C'est pas le danger. Merci.